Salut à toutes et à tous, c'est MF7 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC25 et la liste des joueurs modélisés qui est pour moi réaliste en carrière, si tu fais une carrière, en Ligue 1. On va partir surtout du principe pour les clubs qui jouent de la dernière place aux places européennes, bien évidemment que si tu prends Monaco, Lyon, tu as des opportunités un petit peu différentes, voilà. J'ai voulu choisir la liste des joueurs qui correspond à quasiment tous les clubs, en dehors du Paris Saint-Germain bien évidemment, et de quelques gros clubs français comme un peu du Monaco, du Lyon, du Marseille, que vous avez des opportunités un petit peu différentes. Mais voilà, la plupart des recrues peuvent aller dans tous les autres clubs, et bien peuvent être recrutés par des Lyon, Marseille, etc. Sans que ce soit déconnant. On va commencer déjà avec les joueurs qui appartiennent déjà au Paris Saint-Germain. On va en avoir trois qui appartiennent déjà au Paris Saint-Germain, qui peuvent pour moi être recrutés par n'importe quelle équipe de Ligue 1. On va avoir des irrés doués, qui a seulement 19 ans, on n'a aucune idée, s'il n'est pas vraiment percé au Paris Saint-Germain, ça dépendra dans votre carrière au bout de combien de saisons, mais peut-être le relancer dans un titulaire dans un club qui joue l'Europe, ou vous le faire prêter par une petite équipe de Ligue 1. Kiel Skarpen, qui appartient à Brighton, qui prêtaient la première saison au Stone Graz. On va avoir Anthony Lopez, j'aurais jamais pensé le mettre là-dedans, mais oui, quitter un club de Ligue 1 pour être dans un club de Ligue 1, pour être un titulaire indiscutable pour son dernier défi, ça peut être un truc réaliste. Kasper Schmeichel, qui est déjà connu à Ligue 1. On a Guillaume Rest, on va avoir Alphonse Areola pour un retour. Jérôme Morouli, je ne vois pas faire une éternité à l'OM. Guillermo Chua, pourquoi pas un retour, lui qui joue en... je ne sais plus, au Portugal, je crois. Alexander Ba de Benfica, Joachim Mele de Wolfsburg, on va avoir Ricardo Pereira qui est passé par Nice, Thomas Meunier, Frédéric Gilbert qui joue à Lecce, je crois qu'il s'est peut-être des deux italiennes, j'avais peut-être un doute, mais non. Aurélio Bouta qui prêtaient au stade de Reims, on va avoir Yann Valéry de Sheffield, Jonathan Klos, Kenny Tete, on va également avoir Timothy Castagne, Léo Dubois, Marvin Senaya pour les défenseurs droits, Issa Cabouré, passé notamment par Marseille, Jordan Lotomba, Kevin Mbabou, le Suisse qui joue à Midgilland, Valentin Gendré, le Français, qui a été recruté par Offenheim, qui est en D2 cette année, Youssouf Savali qui a également connu de la Ligue 1, Félix Bermeaux de Aarus, Kylian Sildia de Fribourg, qui était un temps courtisé, je crois pas, en Marseille cet été, Thierry Correa de Valence, on va passer aux défenseurs centraux avec Isaac Yen, le Suédois de la Talenta Bergam, Jean-Charles Castelletto, Samuel Umtiti, Amin Aldaril, Ardakil, je sais pas comment ça se prononce, vous me direz en commentaire, le Belge, on va voir Mohamed Salissou, Samuel Gigot, qui a rejoint la Lazio de Rome, comme beaucoup de joueurs qui ont été repensés par Marseille, bon, il est prêté à la Lazio de Rome par l'Olympique de Marseille, Jean-Claire Todibo, qui est prêté après saison à West Ham, mais qui appartient toujours à Nice, Skiad Kolasignac, de la Talenta Bergam, Joachim Andersen, Mohamed Simakam, qui a choisi l'Arabie Saoudite, Adrien Tamezé, on va voir Moussa Nyakate, parce qu'il n'y a pas un gros général pour l'Olympique Lyonnais, ce sont ce qui se passe dans votre carrière, allez le chercher, c'est pas déconnant, Aïssa Mandi, on va voir Odilon Kosounou, prêté par le Bayer Leverkusen, à Talenta Bergam, c'est pas un joueur titulaire indiscutable, qui peut être recruté par un Lyon, Marseille, ça serait pas déconnant, Jason Denayer, on va voir Tchenko Skachar, parce que c'est pas l'Olympique Lyonnais, Massadio Aidehara, qui peut jouer également défenseur gauche, Erai Komert, qui est passé par Nantes, Emmanuel Akbaou, Joseph Okumu, Gauthier Loris, on va voir Tanguy Nianzu, Brandon Chardonnay, Aruna Sangante, Aba Karsiya, on a pas mal de jeunes aussi, notamment du côté de Strasbourg, qui sont modélisés, Etienne, Yute Kinkwe, également modélisé, Malang Sarr, on va voir Soumaïla Koulibaly, Marcel Tisseron, Chancel Mbemba, voilà, qui ne jouera pas à Marseille, on a Bafaudet Diakite, Lilian Brassier, prêté à Marseille, qui appartient à Brest, Eric Bailly, on va voir Axel Di Sazi, pourquoi pas un retour, Wesley Fofana, Benoît Badiachil, Willy Bolli, à 33 ans, pourquoi pas un petit retour en Ligue 1, Montard Diakabi, enfin je crois que Willy Bolli, en plus il n'a jamais connu à Ligue 1, il était à la JIA, mais en Ligue 2, on va voir Issa Diop, Clément Langlais, qui prêtait à l'Atlético Madrid, par le FC Barcelona, Igor de Brighton, Florian Lejeune, du Rayo Vallecano, Cameron Carter-Vickers, du Celta Vigo, Totti, de Wolverhampton, Maxence Lacroix, de Crystal Palace, Julian Bianconi, de l'Olympiakos, Marcao, de Séville, Naya Fagerd, de la Real Sociedad, prêté par West Ham, Olivier Boscagli, du PSV, Mads, Juel Anderson, de Luton, Aymar Ekdal, de Burnley, Annel Amedozic, de Sheffield United, Lucas Perrin, de Hambourg, Dan Axel Zagadou, de Stuttgart, Arthur Théâtre, prêté par le stade de Reims, à Frankfurt, Rodrigo Becao, Rasmus Nicolaisen, Sébastien Bornov, Danilo Pereira, qui a rejoint les Émirats, qui a rejoint l'Arabie Saoudite, Davinson Sanchez, pour une équipe qui joue l'Europe, on a Khalidou Koulibaly, pourquoi pas un retour en Ligue 1, Anthony Rouault, de Stuttgart, Nico Elvedi, Nuno Tavares, dans les défenseurs gauches, l'ancien Marseillais, je vous le dis, on a un autre qui a rejoint l'Alazio, même s'il est prêté, Jordan Namavi, on va avoir Olivier Deman, Nils Nkunku, le défenseur gauche passé par la SADT, notamment Jérôme Rossillon, Lucas Digne, Quentin Merlin, Ryan Aitnouri, Jordi Makengo, Anthony Cachy, Adrien Truffert, Faudet Balotouré, je ne m'en souviens plus, mais il joue encore à Milan Lassé, Baba Rahman, on va avoir Bradley Loco, Ludwig Augustinsson, Christopher O'Péry, Nou, on va avoir Asana Akamara, Kevin Rodriguez, on va avoir Romain Perrault, Benjamin Mendy, Renan Noudi, Wendel, Masouakou, Gabriel Gudmundson, de Dulos, Rami Benzabaidi, de Borse d'Hondemont, Michael Baker, prêté par Bergam à Lille, Melvin Bard, Jordan Ferry, pour les milieux défensifs, on va avoir également Sofia Namrabat, prêté à O'Fenerbahce, on va avoir Martin Huitman, Julian Lopez, de Défenseur et Justicière, qui a quand même un bon potentiel proportionnellement à son âge, Idris Ubbaba, Fabinho, pourquoi pas un petit retour à Monaco par exemple, Jory Chotard, Jean-Michaël Serri, Timoué Bakayoko, on a Youssef Ndiashimiye, Benny Baningime, Ibrahim Amadou, Vinicius Souza, qui joue en deuxième division à Sheffield, N'Golo Kante, pourquoi pas un retour en Ligue 1 après avoir fait un petit passage aux Émirats, Ibrahim Sangaré, qui a connu Toulouse notamment, Idrissa Gaye, Deverton, Roméo Lavia, qui peut être prêté, pourquoi pas, de Chelsea, Boubacari Soumare, Stine Spirings, passé notamment par l'AS Monaco, l'AS Monaco, par Toulouse, on a Leslie Oguchoku, prêté par Chelsea à Southampton, on a Carlos Baliba, le Camerounais de Brighton, Boubacar Traoré, passé par Metz, Benjamin André, Edo Kayembe, Elias Skiri, Nuka Tussar, Senelimen, Linen, Lassana Koulibaly, Diadier, Samasekou, on a Mario Lemina, Tchek Dukouré, qui est un bon petit général pour une équipe européenne, Eddie Milson Fernandez, prêté au Stade Brestois, Hugo Magnetti, en parlant de Brest, dans Paris Mendy, de Lens, Florentino de Benfica, on va avoir Nabil Bentaleb, Pierre Lesmelou, Valentin Rongier, Junior Manga, Abdoulaye Touré, Samu Costa, Yusuf Fofana, André Franck Zambongissa, Nicolas Pepe, pour les milieux droits, on va avoir Simon Adringa, Magniès Akliouch, on a Josué Casimir, Dylan Bakwa, Johan Berg-Gudmondson, Franco Nora, Ritsu Dohan, Junior Dinaï Bimbe, Ezekiel Seballos, Cyril Ngongé, Hakim Ziyech, Moussa Diaby, pourquoi pas, un retour dans une équipe qui joue l'Europe, Nathan Ngoumou, l'ancien de Toulouse, qui finalement n'a pas tant évolué que ça en termes de notre général, il n'a pas tant percé, Timothy Weah de la Juventus, qui je ne pense pas qu'il joue beaucoup, au niveau des milieux centrales, il va y avoir Enzo, Loïdois, Amir Richardson, Mats Bistrup, Albert Sambi Lokonga, Imram Lousa, Weston McKennie, Pap Gay, Maxime Lopez, Ousse Mawar, Matteo Gwendouzi, Mkouadio, Manu Kone, prêté à l'AS Roma, la première saison, Leander Denoncker, prêté la première saison, Derlect, on va avoir Marco Grusic, Thomas Lemar, qui se rapproche un peu de la trentaine, pourquoi pas, un petit retour en Ligue 1, Christian Mellina, de Boca Juniors, Nikolai Stansu, on va avoir Enzo Lefe, Leandro Barreiro, le luxembourgeois, Arne Engels, Paulo Bernardo, Kefren Thuram, on va avoir Naby Keïta, qui est passé par Metz, Novro Majer, Mayer, passé par Rennes, Douglas Augusto, Andy Diouf, on va avoir également Amadou Haidara, Geoffrey Gondongbia, Jordan Veretou, Habib Diara, on va avoir Maxence Cacré, Teddy Thema, qui est devenu Malte, en cours de route, je l'ai découvert, Jean-Rick Nervéle-Garde, Madi Kamara, on va avoir Corentin Tolisso, Morgan Samson, Tanguyen Dombele, Hicham Boudaoui, Amin Harit, Marshall Mounetsi, Mathieu Chouinière, on va avoir Romario Barraud, Nicolas Raskin, Aurel Mangala, Lucas Paqueta, dans les milieux gauches, qui peut jouer également à MOC, Rota, Jota, un noir Elgassi, passé notamment par Lille, Keito Nakamura, David Nerez, Nlargi Ramadzani, on va avoir Grady Diangana, Emmanuel Denis, Mohamed Darami, Amnas Zarouri, Dango Ouattara, Wilson Odober, Tanguyudik Koulibaly, Amin Guiri, Alan Velasco, Alexandrou Mitrita, Isaac Mbenza, Mizian Maoulida, Maxwell Cornet, Sadio Mané, passé notamment par Lille, Metz, pardon, Moussi Simon, Daniel Podant, on a Moussa Djenepo, Georges Kevin Nkudu, Fares Shaibi, Yannis Adji, on va avoir Enzo Mio, Angelo Fulgini, David Costa, Adulai Dukouré, André Almeida, Ahmad Junior Traoré, TJ Savanier, Alex Semiranchouk, Josip Bricalo, Florian Mollet, Sofiane Bouffal, Justin Kluivert, Denis Praet, Rémi Cabella, Fabio Vieira, qui est prêté après saison à Porto, Jorginho Rutter, au niveau des ailiers droits, on a Adam Léanozaï, Ismail Assar, Dodi Loquebakio, Eric Lamela, Jonathan Iconé, Rachid Ghezal, Mohamed Alicho, Brian Nambouo, Gaëtan Laborde, Francisco Trincao, Francesc Sankins, Seshkin, Inge, Under, je ne sais plus, on a du Jordan Ayou, du Zakaria Bourlal, du Bertrand Traoré, qui est retourné à l'Ajax Amsterdam, Andria Zivkovic, Romain Del Castillo, au niveau débutant, on va avoir Thierry Ambrose, Andrei Kramaric, Mathistel, André Silva, Luiz Vasquez, Alassane Plea, Amin Adli, Steve Mounier, Igor Thiago, Martin Therrier, Adan Bouchka, Sébastien Aller, qui est apprêté à Léganès, Omar Salik, Gonzalo Guedes, Hudson Édouard, qui est un peintre si gros général, Beto, Lille Foster, qui était notamment passé par l'AS Monaco, Jonathan David, Brian Bourbet, Arnaud Danjouma, Chewbac Pomme, Vinicius, Armando Broya, Kasper Dolberg, Danilo, on va avoir Lucas Boyer, Anthony Martial, Cuccio Hernandez, Jérémy Ebobiz, on va avoir Christophe Piatek, Vincent Aboubakar, Michi Bacchouaï, Pierre-Emerick Aubameyang, Moussa Dembélé, Eli Wai, Arnaud Calimundo, Emmanuel Boateng, Terence Mofi, Terrem Mofi, Valère Germain, qui peut être réaliste aussi, surtout pour de la Ligue 2, s'il n'a pas pris sa retraite, Arthur Cabral, Mustapha Mohamed, Chadra Kakolo, Tino Kadewere, Dion Drenna Berro, Emmanuel Eméga, Cédric Bakambou, Luzo Bicajorque, on a du Nidine Mopé, du Jordan Ciebatcheux, Kai Larine, Evan Gesson, Fabio Silva, Deivoco Rigi, Elbil Al Touré, Florian Thauvin, Akadus Milik, Akor Jérôme Adams, Gif Torban, Bulaidia, Martin Satriano, Yorbe Vertensen, Antonio Sanabria, Tige Dalinga, Thiago Thomas, Cédric Kouame, Cédric Kouame, Jean-Philippe Mateta, Yohan Huissab pour les ailes et gauches, Dyson Maeda, Arnaud Lorienté, Alain Samaxima, Yannick Ferreira, Carrasco, Steven Bergwin, Carl Toko Kambi, Jérémy Boga, Chiquinho, Saïd Benrama, Wilfriedza, Kianro Bayou, Abdoulasima. Voilà la liste des joueurs pour moi modélisés et réalistes pour une carrière en Ligue 1. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501